Dimanche 26 mai 2019, nous allons devoir élire, nous, citoyens de la République française, nos représentants au Parlement européen. Et aujourd'hui sur Weep, à quelques jours de ce scrutin, nous allons voir ensemble les listes qui se présentent à ces élections. On avait déjà vu les premiers candidats, les principaux candidats, il y a quelques semaines maintenant. Maintenant, on va voir les listes qui se présentent officiellement. Bienvenue sur Weep, la chaîne du jeu politique, jouons tous ensemble à qui va gagner les élections. Alors, 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 depuis la dernière vidéo de Weep sur les élections européennes, il y a eu pas mal de nouveautés. Déjà, depuis le début du mois, on connaît la totalité des listes officielles qui seront présentes lors de cette élection en France. Il y a 34 listes, composées de 79 noms chacune, car dimanche, ce seront 79 français qui seront élus, même si pour l'instant, la France n'enverra que 74 élus à Bruxelles. Un report du Brexit oblige. Pour avoir des élus au Parlement européen, je vous le rappelle, en France, il faut faire au minimum 5% des voix exprimées, et pour avoir un remboursement de sa campagne électorale, du moins partielle, il faut faire au moins 3% des suffrages exprimés. Ce qui veut dire que tout le monde n'aura pas un remboursement de sa campagne, tout le monde n'aura pas des élus. Avant de voir toutes ces listes, je vous propose de faire une petite explication du bureau de vote français, et de voir le comportement à adopter dans ce bureau de vote. Déjà, le 26 mai, les bureaux de vote seront ouverts entre 8h et 18h-20h. Pour voter, vous devez être inscrit sur les listes électorales. Le jour du vote, il faut présenter votre carte d'identité, et si possible, votre carte d'électeur. Quand vous entrez dans le bureau de vote où vous êtes inscrit, vous faites constater votre identité, puis vous prenez une enveloppe, vous prenez minimum 2 bulletins différents, puis bien sûr vous allez dans l'isoloir, vous glissez votre bulletin dans l'enveloppe, quand c'est fait, vous allez direction la table de vote, là où il y a l'urne, on vérifie ou revérifie votre identité et votre inscription sur la liste électorale, on dit votre nom, prénom, et vous glissez votre bulletin dans l'urne, et le président du bureau dit cette célèbre phrase, A voter ! A voter ! Ensuite, vous signez le registre électoral, et, ben c'est fait. Voilà, c'est aussi simple que ça. A noter que pour ces élections européennes, vous ne pouvez voter que pour une seule liste, et une liste entière. Vous n'avez pas le droit de panacher, vous n'avez pas le droit de barrer des noms que vous n'aimez pas, sinon on comptera votre bulletin comme un bulletin nul. Et pour ceux qui désirent voter blanc, ben vous laissez votre enveloppe vide, et ce sera comptabilisé comme suffrage blanc. Voilà pour l'essentiel, passons maintenant au candidat. C'est-à-dire qu'il y a 34 listes, soit 2686 candidates et candidats. C'est pas mal, hein ? Mais je vous rassure, c'est beaucoup moins qu'aux élections législatives de 2017, où il y avait eu 7282 candidats et candidates. L'ordre dans lequel je vais vous présenter les listes maintenant, c'est pas un ordre au hasard, c'est pas un ordre alphabétique, c'est pas de gauche à droite ou de droite à gauche, c'est pas suivant les intentions de vote, c'est l'ordre défini par le ministère de la Justice. Comment ils font ? Un tirage au sort. Et à quoi ça sert ? Eh bien ça sert à attribuer les numérotations de panneaux sur lesquels les formations politiques vont afficher leurs affiches électorales et le jour du scrutin, c'est dans cet ordre-là que vont être placés les bulletins de vote, du moins ceux qui ont été imprimés. La liste France Insoumise, conduite par Manon Aubry, soutenue par la France Insoumise, le parti de gauche, la gauche républicaine et socialiste et le mouvement républicain et citoyen. L'orientation politique et idéologique de cette liste, c'est plutôt à gauche, gauche éco-socialiste. Trois points essentiels ressortent du programme, déjà sanctionner la politique d'Emmanuel Macron, puis aussi mettre fin aux politiques européennes d'austérité et se tourner vers des politiques sociales et écologistes et renégocier les traités européens ou en sortir. Le CSA, Conseil supérieur de l'audiovisuel, a attribué un temps d'antenne à toutes les formations politiques qui se présentent pour qu'elles puissent diffuser leur clip de campagne, c'est la campagne officielle, que vous voyez sur le service public normalement. Le temps d'antenne est attribué suivant le poids électoral passé et les intentions de vote à venir et les soutiens parlementaires nationaux et européens. Toutes les listes ont droit au minimum à 3 minutes d'intervention pour la France Insoumise cette année, cette durée totale de diffusion des clips est de 18 minutes et 35 secondes par chaîne de télévision diffusant les clips officiels. Il y a aussi des débats organisés par les chaînes de télévision et là par contre, c'est beaucoup plus libre. C'est suivant la ligne éditoriale de chacun, même si le CSA veille au traitement de l'information pour que ce soit quand même un minimum équitable. Ainsi, la France Insoumise est invitée à des débats où on retrouve principalement ses adversaires comme En Marche, le Rassemblement National, LR, l'EPS, l'Europe Écologie Les Verts. Il peut arriver aussi qu'il y ait des listes comme les Patriotes, l'UPR, Génération ou l'UDI encore. Voilà. Donc, il y a pas mal de débats qui ont été organisés. Il y a pas mal de débats qui sont encore organisés cette semaine. Enfin, au niveau des intentions de vote, la liste de la France Insoumise récolte entre 7,5 et 10% d'intentions de vote. La liste, une France royale au cœur de l'Europe, conduite par Robert de Prévoisin, soutenu par l'Alliance royale. Ai-je besoin de vous parler de l'orientation politique de cette liste ? Oui, c'est une liste royaliste. Qui prend donc le retour du roi en France ? Outre le retour du roi, la liste propose notamment de rétablir les fonctions prégaliennes en France. Moins de réglementation, arrêter les flux migratoires, protéger l'environnement, mais pas avec des éoliennes parce que ça défigure le paysage et que c'est inefficace et dangereux pour les oiseaux. Cette liste royaliste a le droit à 3 minutes et 33 secondes de temps d'antenne et elle est créditée de moins de 0,5% d'intentions de vote. La liste, la ligne claire, conduite par Renaud Camus, soutenue par le ciel et le parti de l'innocence. Orientation politique marquée très à droite. Très à droite du rassemblement national. C'est l'extrême droite identitaire si vous voulez. Renaud Camus, il est connu pour être un ultra-nationaliste et même complotiste et c'est lui qui défend la thèse du grand remplacement. Comprenez, les élites européennes auraient fomenté en complot pour islamiser et africaniser l'Europe et pour détruire la civilisation et les peuples européens grâce à cette invasion migratoire. Cette liste a le droit à 3 minutes et 33 secondes d'antenne et elle est créditée de moins de 0,5% dans les sondages. La liste du parti pirate, conduite par Florimary et soutenue par le parti du même nom. N'ayez pas peur, ils ne sont pas méchants. Ils n'ont pas de cachœil, ils n'ont pas de chapeau avec une tête de mort, ils n'ont pas de perroquet sur l'épaule. Non, ce sont des gens plutôt normaux au premier regard. Alors cette liste défend les droits et les libertés de chacun sur Internet, notamment, mais aussi la protection de l'environnement, la lutte contre l'évasion fiscale et veut une grande amélioration de la démocratie dans l'Union Européenne. Si vous tenez à classer cette liste sur un échiquier politique, sachez que dans les pays où le parti pirate est présent et fait de bons scores, son positionnement se trouve généralement au centre-gauche. La liste des pirates a donc le droit à 3 minutes et 33 secondes de temps d'antenne et elle est créditée d'environ 0,5% des suffrages. La liste Renaissance, conduite par Nathalie Loiseau, soutenue par La République En Marche, le Modem, Agir, le Mouvement Radical, l'Alliance Centriste et le Parti Écologiste. C'est la liste de la majorité, si vous n'en avez pas compris, qui va du centre-gauche jusqu'à la droite modérée. Elle porte des ambitions écologistes, comme la sortie du glyphosate d'ici 2021, des ambitions fiscales et sociales, comme l'instauration d'un SMIC européen ou la taxation des GAFAM en Europe, l'ouverture d'Erasmus aux collégiens et la moralisation de la vie politique européenne en interdisant notamment le financement des partis européens par des puissantes étrangères, coucou le FPE, ou par les entreprises. Et la liste de la majorité présidentielle française a le droit à 55 minutes et 53 secondes de temps d'antenne et elle est créditée de 21 à 24% des voix dans les différents sondages. La liste démocratie représentative, de conduite par Adama Traoré est soutenue par le parti « La révolution est en marche ». Se voulant être comme une passerelle entre la banlieue et les Gilets jaunes, elle est facilement classable à l'extrême-gauche révolutionnaire. Leur programme, interdire les LBD, instaurer une taxe GAFAM élargie, promouvoir une politique équitable de coopération entre l'Afrique et l'Europe dans le but d'arrêter le pillage du continent africain, c'est Renaud Camus qui va être content, démocratiser l'UE et nationaliser la BCE et la placer sous le contrôle populaire. C'est vrai que c'est pas comme si la BCE était déjà une banque centrale. Une liste qui a le droit à 3 minutes et 33 secondes de temps d'antenne et qui est crédité de moins de 0,5% des voix selon les sondages. La liste « Ensemble, patriotes et Gilets jaunes » pour la France sortons de l'Union Européenne, conduite par Florian Philippot, soutenu par les patriotes et jeunes et citoyens. Une liste qui prend comme son nom l'indique la sortie de la France de l'Union Européenne et qui promet donc, par conséquent, une hausse du SMIC français, le rétablissement de l'USF, la mise en place du RIC, la suppression de la TVA sur les carburants, la nationalisation des autoroutes, des banques, des aéroports et des centrales énergétiques. Et la tête de liste, Florian Philippot revendique même le soutien du britannique Nigel Forage. Une liste qui a le droit à 3 minutes et 58 secondes de temps d'antenne et qui est crédité de 1 à 3% des voix dans les sondages. La liste patchée, Parti des citoyens européens, conduite par Audric Alexandre et soutenue par le parti du même nom. Une liste qui prône le fédéralisme européen avec la création d'un État fédéral, républicain et démocratique, écologiste, solidaire, créatif et pacifique. Une liste qui dispose de 3 minutes et 33 secondes de temps d'antenne et qui est crédité de moins de 0,5% des suffrages dans les différents sondages. La liste Urgence Écologie, conduite par Dominique Bourg, soutenue par Génération Écologie, le Mouvement Écologiste Indépendant, le Mouvement des Progressistes et l'UDE. Donc c'est une liste qui, comme son nom l'indique, prône l'écologie politique. Alors le programme propose d'aller plus vite pour faire face au dérèglement climatique, ça va faire plaisir à Pascal Praud. Le réchauffement climatique, il ne faut pas blaguer avec ça. Pour lutter contre ce changement climatique, ce dérèglement climatique, la liste veut interdire les pesticides, supprimer les liaisons aériennes de courte distance, baisser les prix des trains et taxer le kérosène, reconnaître le droit des animaux et de la nature, ne plus compter les investissements écologiques dans la règle des 3% de déficit, créer une sécurité sociale écologique financée par un ISF écolo et une TVA réduite sur les produits écologiques, et enfin diriger la PAC vers le 100% bio d'ici à l'année 2021. Cette liste a le droit à 4 minutes et 14 secondes de temps d'antenne et est crédité d'environ 1% d'intention de vote. La liste de la reconquête, conduite par Vincent Vauclin, soutenue par Dissidence française. Cette liste dénonce le pouvoir des lobbies sur les institutions européennes et comme pour la liste de Renaud Camus, elle nous parle du grand remplacement. Ses propositions ? Rétablir les frontières nationales, suspendre la participation de la France à l'UE, à l'euro, à l'OTAN, affirmer les racines chrétiennes de la civilisation européenne, organiser le retour des immigrés dans leur pays d'origine, supprimer le droit du sol et le droit d'asile. Une liste qui a le droit à 3 minutes et 33 secondes de temps de parole et qui est crédité de moins de 0,5% des suffrages. La liste Les Européens, conduite par Jean-Christophe Lagarde, soutenue par l'UDI, classable au centre droit de l'échiquier politique ouvertement pro-européen, voire même fédéraliste. Cette liste de l'UDI propose l'Europe de la défense et la création d'une cyberarmée européenne, l'instauration d'un droit de propriété européen sur les données, la création d'un FBI et d'un parquet judiciaire européen, imposer des taux minimum et maximum pour les impôts afin d'harmoniser la fiscalité des entreprises en Europe, soutenir une PAC plus écologique, supprimer la règle de l'unanimité au Conseil européen, l'élection du président de la Commission par les parlementaires européens et la mise en place du référendum citoyen européen. La liste UDI dispose de 10 minutes et de 52 secondes de temps d'antenne et elle est créditée de moins de 2% d'intention de vote à l'heure actuelle. La liste Envie d'Europe écologique et sociale, conduite par Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti Socialiste, Place Publique, Nouvelle Donne et le Parti Radical de Gauche. Donc c'est une liste d'union entre les partis sociodémocrates et leur programme propose que l'union mette en place des politiques plus écologiques et plus sociales avec une TVA réduite sur les produits bio, un SMIC européen, un ISF vert. Ils exigent un moratoire sur les accords de libre-échange qui ne respectent pas les normes sociales et environnementales de l'UE. Cette coalition des partis de centre-gauche propose également un Erasmus pour tous les jeunes de 16 à 25 ans qui pourraient bénéficier d'une bourse allant jusqu'à 5000 euros. C'est pas mal. La liste de Raphaël Glucksmann a 19 minutes et 43 secondes de temps d'antenne et elle est créditée de 4 à 6%. Donc ça va être chaud chaud pour avoir des élus quand même. La liste Parti Fédéraliste Européen pour une Europe qui protège ses citoyens menée par Yves Guernigon et soutenue par le parti du même nom. Comme son nom l'indique, c'est un parti qui... Prenne le fédéralisme européen ? Vous l'auriez tous compris ? Son programme. Création d'un FBI européen et d'une défense européenne. Création d'une véritable diplomatie européenne. Il y a aussi des mesures concernant la protection animale, la suppression de la directive des travailleurs détachés ou encore la décentralisation du pouvoir au niveau des régions. Une liste qui dispose de 3 minutes et 33 secondes de temps d'antenne et qui créditait de moins de 0,5% des suffrages, suivant les divers sondages. La liste Mouvement pour l'initiative citoyenne. Conduite par Gilles Helgen, soutenue par le Rassemblement d'initiatives citoyennes. Alors sur leur profession de foi, on peut lire que les candidats ont été tirés au sort et que leur seul objectif est de mettre en place le RIC au niveau national et européen. Et cette initiative dispose de 3 minutes et 33 secondes de temps d'antenne et crédité de moins de 0,5% d'intention de vote. La liste Le Courage de Défendre les Français, conduite par Nicolas Dupont-Aignan, soutenue par Debout la France et le CNIP. Cette liste des amoureux de la France propose de rendre à chaque pays le contrôle de ses frontières, de ses lois et de son budget, d'instaurer le RIC, de bloquer l'immigration aux frontières de l'Europe, de réindexer les retraites, de baisser la CSG et les taxes sur le carburant, de supprimer la directive sur les travailleurs détachés et de s'unir face aux Etats-Unis et la Chine pour réussir des projets. Pour résumer, cette liste propose une Europe des nations et des projets. Et elle a 8 minutes et 13 secondes de temps d'antenne et elle est passée récemment en dessous du seuil électoral pour avoir des élus. La liste tourne autour des 3 à 5% d'intention de vote. Donc là aussi, c'est pas gagné pour avoir des élus. La liste Allons aux enfants, menée par Sophie Caillot, soutenue par le parti du même nom, le parti de la jeunesse. Bon, j'ai pas trouvé leur professeur une fois sur le site du ministre de l'Intérieur, mais quand même, j'ai trouvé leur site internet. Leur proposition, créer un statut de réfugié climatique, lutter contre la consommation de plastique, créer une institution européenne de l'énergie, donner le droit d'initiative législative au Parlement européen, fusionner les postes de président du Conseil et de président de la Commission européenne, rémunérer les stagiaires, réformer la PAC pour une agriculture durable, élargir Erasmus aux lycéens et aux enseignants, ou encore créer un FBI européen. Une liste qui dispose de 3 minutes et 33 secondes de temps d'antenne et qui est crédité de moins de 0,5% d'intention de vote. La liste Décroissance 2019, conduite par Thérèse Delfel, liste qui revendique des positions écologistes et anticapitalistes, elle défend le protectionnisme et l'instauration du RSC. Enfin, l'ordre des candidats sur la liste a été défini par tirage au sort. Ça aussi, c'est à souligner. Temps d'antenne, 3 minutes et 33 secondes, intention de vote moins de 0,5%. La liste Lutte ouvrière contre le grand capital, le camp des travailleurs, conduite par Nathalie Arthaud et soutenue par le même parti et le NPA. Bon, son orientation trotskiste place bien sûr cette liste à l'extrême gauche de l'échiquier politique, c'est pas nouveau. Niveau programme, Lutte ouvrière propose d'interdire les licenciements, d'imposer une répartition du travail entre tous, sans perte de salaire. Enfin, Lutte ouvrière plaide pour les Etats-Unis socialistes d'Europe. Temps d'antenne pour la liste 3 minutes et 33 secondes, intention de vote moins de 1%. La liste pour l'Europe des gens contre l'Europe de l'argent, menée par Yann Brossat et soutenue par le PCF. La liste communiste propose un SMIC français de 1 400 euros net et un SMIC européen d'au minimum 60% du salaire moyen par pays. La création d'une clause de non-régression sociale, le prélèvement à la source des profits des multinationales, une nouvelle PAC pour une alimentation de qualité accessible à tous, lancé un processus citoyen pour un nouveau traité européen. La liste du PCF dispose de 7 minutes et 40 secondes de temps d'antenne et elle est créditée de 2 à 4% d'intention de vote. La liste ensemble pour le Frexit, menée par François Asselineau et soutenue par l'UPR. Ouvertement opposée au projet européen, l'UPR propose aux Français de sortir de l'Union Européenne, on appelle ça le Frexit. En échange, elle promet une hausse des salaires et du pouvoir d'achat des Français, l'instauration du RIC, la réindustrialisation du pays, la renationalisation de grands services publics comme EDF, la SNCF, la sécurité sociale, les autoroutes ou le service des eaux. Et la liste de François Asselineau dispose de 3 minutes et 33 secondes de temps d'antenne et elle est créditée de 1 à 2% d'intention de vote. La liste du printemps européen, menée par Benoît Hamon, soutenue par Génération. Alors, c'est la liste de l'ancien candidat à la présidentielle Benoît Hamon, qui est ouvertement tourné vers une gauche socialiste et écologiste et qui propose pour lutter contre le dérèglement climatique un investissement massif de 500 milliards d'euros chaque année pour la création d'un modèle de développement respectueux de l'environnement, interdire les perturbateurs endocriniens, les pesticides et pour défendre le bien-être animal. Elle propose également un ISF et un SMIC européen en faveur du progrès social. Et cette liste a 4 minutes et 23 secondes de temps d'antenne et est créditée de 2 à 3% d'intention de vote. La liste à voix égale, menée par Nathalie Tomassini, ancienne avocate de Jacqueline Chauvage. Alors, c'est une liste féministe qui veut se battre pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle s'engage pour l'égalité des salaires et des droits dans l'Union Européenne et veut aussi lutter contre toutes les formes de violence et de discrimination et veut également restaurer un équilibre écologique pour protéger la planète. Temps d'antenne, 3 minutes, 33 secondes d'intention de vote, moins de 0,5%. La liste Prenez le pouvoir, menée par Jordan Bardella, soutenue par le Rassemblement National. Alors, la formation politique de Marine Le Pen veut transformer l'UE en une Europe des Nations déjà institutionnellement parlant. Le Rassemblement National propose de supprimer la Commission Européenne, de transférer l'initiative législative au Conseil Européen, c'est-à-dire au chef d'État et de gouvernement de l'Union Européenne, d'instaurer un RIC au niveau national. Cette nouvelle interface de l'Europe permettrait aux nations de choisir librement les projets de coopération auxquels ils souhaitent participer. Des projets comme Airbus ou Ariane, par exemple. Le Rassemblement National veut également promouvoir les valeurs de la civilisation européenne, rétablir les relations avec la Russie, dire non à l'entrée de la Turquie dans l'UE, rétablir le contrôle aux frontières nationales, fermer les mosquées radicales et expulser les islamistes étrangers, abroger la directive sur le travail détaché, baisser les impôts des Français et la contribution de la France au budget de l'Union Européenne. Une liste qui a droit à 48 minutes et 11 secondes de temps d'antenne et qui est crédité d'environ 23 à 25% d'intentions de vote dans les différents sondages. La liste neutre et actif menée par Cathy Corbett et qui est composée de 100% de candidats habitant exclusivement dans le nord de la France. Bon, pour comprendre cette liste et avoir le programme, c'est pas facile. La profession de foi qu'ils ont déposée sur le site du ministère de l'Intérieur, elle est pas claire. Le clip de campagne n'est pas non plus très évident. Et France 3 Hauts-de-France a même découvert que certains candidats présents sur la liste ne savent même pas pourquoi ils sont présents. Cathy Corbet de Steinwerk est là, rien, elle répond pas. Alors l'autre solution, c'est de joindre ses colistiers. Je tombe sur un gentil monsieur, un retraité handicapé qui me dit qu'il ne connaît pas cette Cathy Corbet. En fait, on en a appelé plusieurs et à chaque fois, c'est le même couplet. Des gens qui ont donné leur accord mais qui ne savent même pas pourquoi ils ont signé. Certains pensent même qu'ils vont finir à l'Assemblée Nationale. On parle des Européennes, rien à voir. Alors si on résume, un, des responsables qui se cachent, deux, des colistiers qui se demandent ce qu'ils font là. Je sais pas vous, mais ça s'en entoure loup. Bref, j'ai quand même réussi à trouver ce qui ressemble à un programme. Rendre le processus de décision européen plus transparent. Appliquer les citoyens par des RIC européens. Reconnaître le vote blanc. Donner l'initiative législative au Parlement européen. Mais il y a aussi des mesures pour l'environnement, l'emploi, le numérique. Cette initiative a le droit à 3 minutes et 33 secondes de temps d'antenne. Elle est créditée de moins de 0,5% d'intention de vote. Le parti révolutionnaire communiste. Nonné par Antonio Sanchez, soutenu par le parti du même nom. Alors c'est une liste marxiste, révolutionnaire, comme son nom l'indique. Et elle propose de dire non à l'Europe capitaliste. Leur profession de foi nous explique aussi qu'ils sont contre le principe d'organisation supranationale, donc contre l'UE et l'OTAN. Tant d'antenne accordée à cette liste, 3 minutes et 33 secondes, et moins de 0,5% d'intention de vote. Je commence à la savoir par cœur cette phrase. La liste espéranto, langue commune équitable pour l'Europe. Donnée par Pierre Dieumegarde, soutenue par le parti Europe-Démocratie-Espéranto. Objectif principal de cette liste, l'adoption de la langue espéranto comme langue de l'Union européenne, et qui serait un pas décisif selon eux pour la construction de l'Europe. Tant d'antenne, 3 minutes et 33 secondes, intention de vote, moins de 0,5%. La liste évolution citoyenne, menée par le gilet jaune Christophe Chalonson. Programme assez simple, rétablir l'unité nationale, des députés européens au service du peuple, abolir la politique néocolonialiste de la France en Afrique, pour une écologie citoyenne non punitive. Bon, c'est plus une vision globale qu'un programme détaillé, visant à arriver à un avenir meilleur en fait. Tant d'antenne, 3 minutes et 33 secondes, intention de vote, moins de 0,5%. La liste Alliance jaune, révolte par le vote, menée par Francis Lalanne et soutenue par certains gilets jaunes. Là, on a un peu plus de propositions concrètes quand même. Instaurer un RIC au niveau national et au niveau européen, mettre en place une taxe Taubin, c'est une taxe sur les transactions financières, lutter contre l'évasion fiscale, et avoir une politique favorable à la transition écologique et énergétique. Tant d'antenne, 3 minutes et 33 secondes, intention de vote, moins de 0,5%. La liste de l'union de la droite et du centre, menée par François-Xavier Bellamy, soutenue par les républicains et les centristes, est chasse et pêche, nature et tradition. Alors c'est la liste de la droite républicaine, et elle nous propose de stopper l'immigration de masse, en imposant une double frontière européenne et nationale, de dire non à l'adhésion de la Turquie à l'UE, d'inscrire nos racines judéo-chrétiennes dans les traités, de mettre fin à la bureaucratie, de supprimer les normes inutiles, et d'interdire la GPA. La liste de la droite républicaine est créditée de 11 à 14% d'intention de vote, et dispose de 38 minutes et 20 secondes de temps d'antenne. La liste Europe Écologie, menée par Yannick Jadot, soutenue par Europe Écologie Les Verts, l'Alliance écologiste indépendante, et les régionalistes du RÉPS. Alors, ouvertement écologiste et pro-européenne, cette alliance défend une agriculture 100% bio, elle veut également le respect des territoires de l'UE, l'ouverture du droit de vote à 16 ans, la fin des inégalités salariales et des garanties pour les droits des femmes, une option végétarienne généralisée pour la restauration collective en Europe, ou encore un plan d'investissement massif pour créer des emplois non délocalisables, afin de sauver le climat. La liste des écologistes peut diffuser ses clips de campagne durant 14 minutes et 14 secondes, et elle est créditée de 7 à 9% d'intention de vote. La liste Parti Animaliste, menée par Hélène Thouy, soutenue par le parti du même nom donc, combat principal de cette liste, si vous ne l'avez pas encore deviné, les droits des animaux. Pour cela, la liste propose d'interdire des méthodes de délevage qu'il juge indignes et les plus génératrices de souffrance, d'instaurer un commissaire européen à la protection animale, de mettre fin aux traditions culturelles qui impliquent la cruauté envers des animaux, et de renforcer la lutte contre le trafic des animaux. La liste est créditée d'environ 1% d'intention de vote, et dispose de 3 minutes et 33 secondes de temps d'antenne pour diffuser ses clips de campagne. La liste Les Oubliés de l'Europe, menée par Olivier Bidou, soutenue par le parti du même nom. Alors la liste regroupe des artisans, commerçants, professionnels libéral et indépendants, ACPLI, plutôt favorables à la construction européenne. Ils proposent de créer une Europe des savoir-faire, qu'une éventuelle taxe GAFAM soit destinée aux maires pour qu'ils puissent réanimer les centres-villes, d'harmoniser les charges, les taxes et les impôts pour faciliter les exportations, de détaxer les carburants pour les ACPLI, une liste qui est créditée de moins de 0,5% d'intention de vote, et qui a 3 minutes et 33 secondes de temps d'antenne. Vous commencez à le connaître vous aussi. La liste Union démocratique pour la liberté, égalité, fraternité, menée par Christian Luc Persson et soutenue par le parti du même nom. Alors plutôt européen, la liste a comme programme de moderniser les politiques sociales, de réformer la fiscalité européenne, de créer une Europe politique avec une présence accrue des citoyens au sein des institutions et de redonner à l'Europe un visage de paix, de prospérité et de justice. Temps d'antenne, 3 minutes, 33 secondes, moins de 0,5% d'intention de vote. Enfin, la liste Une Europe au service des peuples, menée par Nejim Azergi et soutenue par l'Union des démocrates musulmans français. Alors dans sa profession de foi, la liste présente 7 défis capitaux, comme l'écologie, l'éthique, le vivre ensemble, les libertés, la défense, la lutte contre la haine ou encore l'indépendance de la presse. Avec des solutions qu'ils proposent sur leur site internet, si vous arrivez à accéder à leur site internet, parce que moi je ne suis pas arrivé. Temps d'antenne, 3 minutes, 33 secondes, moins de 0,5% d'intention de vote. Voilà pour les 34 listes qui se présentent aux élections européennes le 26 mai prochain, c'est-à-dire dimanche. Et donc dimanche, c'est vous qui choisirez combien d'élus cette liste va avoir et va pouvoir envoyer de députés européens à Bruxelles. Je compte sur vous pour aller voter, surtout que je viens de vous passer les 34 listes et que franchement pour ça, vous n'avez plus d'excuses. Et en plus, si vous n'êtes pas content de ces 34 listes, il vous reste le bulletin blanc. Alors que vous vous déplacez dimanche prochain et vous allez voter, sinon ça va mal aller. Bien, sur ce, fin de cette vidéo déjà beaucoup trop longue, mais utile pour la démocratie. N'oubliez pas le pouce bleu, le commentaire, le partage et l'abonnement à la chaîne. Je vous dis à bientôt sur WIP et le 26 mai, allez voter ! Sous-titrage ST' 501